C'est au domicile de ses parents où il se trouvait en vacances que les enquêteurs sont venus interpeller samedi dernier ce jeune policier. Âgé de 32 ans, il débute sa carrière à Tarbes comme adjoint de sécurité avant une affectation à Nanterre. Il réside à l'heure actuelle dans les Yvelines. Au moins 7 bambins âgés de 2 à 8 ans figurent parmi les victimes pour des agressions et des viols, alors que l'enquête ne fait que commencer. Des agissements commis à Orlex et dans les villages proches ou lors de vacances dans les Landes entre 2012 et ce début d'année. Et c'est dans le cadre familial, sur ses nièces ou auprès d'enfants d'amis les plus proches, que le suspect s'est livré à ces agressions. Les charges reposent sur la découverte dans les ordinateurs, les disques durs, le téléphone portable du policier de 400 photos pédopornographiques et même d'une quinzaine de vidéos réalisées par le suspect lorsqu'il se retrouvait tout seul avec ses victimes. Pour l'heure, il reconnaît des victimes mais ni les viols. Le parquet de Versailles mène les investigations. Au-delà de l'horreur des faits, la profession du suspect renforce encore la stupeur et la consternation. Un agent au comportement banal, normal, assure un de ses anciens collègues. Du reste, c'est bien l'institution policière, le commissariat de Tarbes, qui se trouve de façon indirecte et bien malgré eux, atteint par de tels agissements. Merci d'avoir regardé cette vidéo !